Dans cette vidéo, nous explorerons les fonctionnalités de base pour convertir un corps de maillage en solide ou en surface dans Fusion 360. Pour commencer, dans la barre d'utiles, accédez à l'onglet « Maillage ». Déroulez le menu « Modifier », puis cliquez sur « Convertir le maillage ». Si vous définissez l'opération sur « Paramétrique », Fusion 360 crée une fonction « Convertir le maillage » dans l'historique de conception, qui préserve les relations paramétriques en amont. Dans le canevas ou le navigateur, sélectionnez le corps de maillage que vous souhaitez convertir. Si le corps de maillage a plus de 10 000 faces, vous pouvez toujours le convertir. Cependant, il faudra beaucoup de temps pour terminer la conversion. Et si vous définissez la méthode sur « Facette » et cliquez « OK », chaque face individuelle du corps de maillage se transforme en une face individuelle du corps solide ou de la surface résultante. Étant donné que l'opération est paramétrique, si vous modifiez l'une des fonctions en amont associée au corps de maillage converti, la fonction « Convertir le maillage » réflectora ces modifications. Ensuite, si vous souhaitez passer de « Facette » à « Prismatique », vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur « Convertir le maillage » dans l'historique de conception et sélectionner « Modifier la fonction ». La méthode prismatique fusionne des groupes de faces en face individuelle. Cela produit les caractéristiques prismatiques du nouveau corps solide ou de la surface. Vous pouvez également utiliser « Convertir le maillage » pour créer une fonction de base dans l'historique de conception qui ne conserve aucune réaction paramétrique en amont. Vous pouvez toujours sélectionner la méthode « Facette » ou « Prismatique ». Lorsque vous cliquez « OK », le corps de maillage est toujours converti en corps solide ou en surface. Une nouvelle fonction de base est ajoutée à l'historique de conception. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier la fonction « Convertir le maillage » dans ce cas. Enfin, si le résultat de la commande « Convertir le maillage » est une surface au lieu d'un corps solide, mais que toutes les faces se combinent pour créer un solide étanche, vous pouvez joindre les faces du corps de surface pour former un corps solide. Dans la barre d'utiles, accédez à l'onglet « Surfacique ». Dans le navigateur, sélectionnez la surface pour sélectionner toutes ses faces. Dans le panneau « Modifier », cliquez sur « Coudre » pour afficher la boîte de dialogue. Vous pouvez ajuster les paramètres ou cliquer « OK ». Si les faces peuvent être assemblées pour former un solide étanche, le corps dans le navigateur passera d'une surface à un corps solide. S'il reste une surface, vous pouvez utiliser des outils de modélisation des surfaces supplémentaires pour fermer les trous du corps ou modifier le corps de maillage paramétrique en amont dans l'historique de conception avant sa conversion. Vous savez maintenant comment convertir un corps de maillage en solide ou en surface dans Fusion 360. Merci pour votre attention. Merci. Merci.